Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Parce que c'est un haul comme vous avez du voir dans le titre Je vais vous montrer les vêtements que je me suis acheté récemment Donc il y a du maquillage, des vêtements Euh voilà J'ai acheté quelques petits trucs en solde et ils sont encore soldés Il me semble donc n'hésitez pas à les regarder Dans la barre d'infos j'espère que Enfin je vais essayer de vous mettre tous les liens Sinon je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai plus les mêmes sourcils Parce que je suis partie au bar à sourcils chez Benefit Et donc elle me les a colorés et épilés Euh voilà j'aime beaucoup Ils sont hyper fins mais j'aime bien Et aussi je suis pas mal maquillée des yeux et du teint Parce que donc j'étais chez Sephora Et on m'a proposé de me maquiller le teint et tout Avec des produits tout faillite et nouveautés Donc j'ai accepté et voilà j'adore le rendu J'ai assez parlé on va tout de suite commencer avec les affaires Donc tout d'abord je me suis acheté une veste en jean A 60€ au lieu de 120€ J'avais posté cette photo sur Instagram Et vous m'avez beaucoup demandé d'où elle venait Donc j'ai acheté sur Zalando mais c'est la marque Levis Elle est toute simple mais c'est un bleu trop joli J'adore donc là il y a le petit logo Levis Même si on le voit pas trop Euh voilà il y a des poches à l'intérieur Elle est pas du tout destroy Mais c'est juste à quelques endroits on dirait qu'elle est usée Comme là au col là c'est un peu abîmé Enfin c'est fait à spray Mais voilà en tout cas j'aime trop Enfin c'est un des basiques à avoir une veste en jean Je me suis également acheté deux leggings de la marque Calvin Klein Je les ai eu en solde à 35€ au lieu de 50€ C'est toujours en solde il y a les liens en barre d'infos si ça vous intéresse Ça je vais pas vous montrer portée Parce que c'est trop grand pour moi Même si c'est la plus petite taille c'est une taille S Les cuisses en fait c'est trop large du coup si vous êtes petite et mince ça vous ira pas Enfin moi je le garde j'ai pas envoyé mais comme ça je le garde pour plus tard Donc je l'ai acheté en gris et en noir Ensuite toujours en solde je crois que je l'ai payé 40€ au lieu de 50€ C'est une robe pour cet été Elle est toute noire Je l'ai pris en taille XS Et il y a un col à dentelle à fleurs Comme ça c'est trop joli Et en fait il y a plein de petits détails Elle est super classe Elle est un peu à voile Enfin elle est un peu ample C'est des manches 3 quarts et aussi elles sont amples Enfin j'aime beaucoup ce style pour cet été Pour aller à la plage ou quoi Enfin j'aime bien Ensuite je me suis acheté une robe pull toujours sur Zalando à 20€ Mais je crois qu'elle est plus disponible Et je voulais quand même vous la présenter Je sais pas du tout quelle marque c'est C'est Noisy Maille Je connais pas du tout Voilà je l'ai pris en taille XS Donc c'est une robe pull Mais elle est assez légère Elle a un col montant Elle est grise Et j'aime beaucoup ce style Je voulais trop une robe pull Il y a quelques temps Elle est pas trop cintrée Mais avec une ceinture à la taille Ça peut faire vraiment super joli Et ensuite la dernière chose Que je me suis acheté chez Zalando C'est une paire de chaussures Vous allez vous dire Elle fait que acheter des paires de chaussures Elle me présente tout le temps dans Seol Mais en fait le truc pour la petite histoire C'est que je suis partie chez InterSport M'acheter des chaussures de ski Et il y a un monsieur qui m'a renseigné Et qui m'a mis mes pieds Enfin en gros j'ai mis mes pieds sur une machine Qui a mesuré la taille et la largeur Pour savoir quelle paire de chaussures de ski prendre Et en fait il m'a dit Donc tu fais du 41 et demi Et j'étais là Ah bon et tout Enfin pour moi dans toutes mes chaussures Je prenais du 40 ou du 40 et demi Donc c'était pour ça que j'étais serrée dans mes chaussures Donc je me suis dit qu'il fallait que je m'achète De nouvelles paires de chaussures Parce que je suis fan de Snakers Et donc toutes les chaussures que j'avais Où j'étais trop petite Où j'étais un peu serrée dedans Donc je vais les vendre sur Vinted Ou alors j'en ai déjà vendu C'est des Nike Air Max Tea Flyknit Donc elles sont noires Voilà Je les ai payées 56€ Au lieu de 140€ Ouais Mais maintenant elles sont remontées à 84€ Si vous voulez les acheter Mais moi je sais pas pourquoi Je les ai eu pas du tout chères Ça valait trop le coup Enfin 54€ 56€ pour des chaussures Enfin j'étais choquée Ensuite je me suis acheté encore une autre paire de chaussures Dans ce haul Je vous en présentais 3 Celle-ci j'ai acheté sur le site Nike directement Donc c'est pour femmes En 41 aussi C'est exactement les mêmes sauf en gris et blanc Je les ai vues l'année dernière à Brighton Quand j'étais partie avec EF Et je les voulais tellement Enfin je les ai trouvées trop belles Et du coup là je les ai achetées sur le site Nike en solde Je sais pas si elles sont encore en solde Je crois que je les ai payées Elle 90€ Frais de port compris Non il y avait pas de frais de port en fait Donc c'est exactement les mêmes que les autres Et c'est vraiment super confortable Après ça ça prend l'eau Enfin c'est un tissu C'est hyper léger aussi Il y a tout le vent qui passe dedans et tout Parce qu'il y a plein de petits trous Le Flyknit c'est une matière hyper légère Et c'est super confortable Je vais vous présenter la troisième paire de chaussures Que j'ai acheté sur Vinted Parce que j'avais vendu des affaires Donc j'avais quelques sous Et je me suis dit que j'allais acheter quelque chose Et je me suis acheté donc une paire de chaussures De Nike encore C'est des Nike Air Force One J'en ai jamais eu Et franchement je les ai trouvées assez originales On les voit pas partout Donc elles sont noires avec plein de signes Nike Écrits dessus blanc Enfin vous devez voir C'est les Nike Air Force One 07QS Je les connaissais pas du tout Et franchement je les trouvais vraiment super belles Je les ai pas encore portées Et voilà je les ai achetées Elles étaient neuves et tout Enfin trop bien Mais je les ai essayées Et quand on marche un tout petit peu avec Enfin ça ça fait trop mal La languette Ça racle le pied Bref Là j'ai assez de chaussures Je vais plus en acheter pendant longtemps Chez Miss Kylie Je me suis acheté deux vêtements Le premier c'est un body Un peu la couleur mauve comme ça Il y a des pressions pour ouvrir ici Et il se ferme en bas Donc un body quoi Je l'ai payé Je l'ai payé pas du tout cher Je l'ai payé 10 euros En solde Il paraît tout petit Mais il s'élargit énormément Enfin regardez Il est très grand Enfin il s'élargit à votre taille quoi Et je l'ai pris en taille 34 Je crois que c'était pas la plus petite taille Et ensuite je me suis pris Une petite veste comme ça Elle fait assez chic Je sais pas si vous voyez bien Mais il y a des petits carreaux comme ça dessus Là il y a deux lignes On dirait un peu le style Alida Je sais pas pourquoi Le prix je m'en souviens plus du tout Et c'est une taille 32 Par contre la qualité c'est pas ouf Il y a des fils un peu de partout Bon après ça je vais couper ou brûler Mais je sais pas si vous voyez bien J'étais un peu déçue quand je l'ai reçu Pareil il y a l'autre manche aussi Il y a des fils pile poil à cet endroit Bon bref c'est pas grave Mais en tout cas elle était trop belle J'avais commandé aussi d'autres vêtements Mais c'était pas ma taille Du coup j'ai renvoyé Sur Vinted aussi je me suis acheté un pull Donc c'est un pull de la marque Champion Il est kaki Il est hyper beau C'est une matière un peu bizarre Un peu rêche Mais ça va Donc il y a une poche C'est un sweat à capuche Seul petit bémol C'est que la personne ne m'avait pas dit Qu'il était abîmé ici A la capuche Attendez Où ça ? Je vois même plus Ici là Enfin après ça se voit pas énormément Mais il est un petit peu abîmé à la capuche Surtout que je voulais trop un sweat kaki Donc ça tombait trop bien Ensuite quand je suis partie à Paris Avec ma maman Je crois que c'était en janvier Ça remonte à longtemps Mais vous m'avez beaucoup demandé D'où venait ce pull Il vient de la marque Brandy Melville Donc c'est des tailles uniques Il est tout simple Enfin il est gris Avec des lignes comme ça Enfin je le trouve super joli La matière est trop agréable Je crois il a coûté 25 euros Ou 30 euros Et lui aussi c'est pareil Le même prix toujours Chez Brandy Melville Il y a écrit Los Angeles 1984 Il est trop beau Avec le petit drapeau là des Etats-Unis Il est bleu marine C'est une taille unique Il est assez oversize J'aime bien ce style Enfin il est trop beau Il est trop confortable Et la dernière chose Que je me suis acheté Chez Brandy Melville C'est un t-shirt noir Où il y a écrit New York Et la matière Elle est vraiment trop agréable C'est tout doux Par contre Donc c'est une taille unique Mais moi je fais du XS Et il n'ira pas Une personne qui fait du M Surtout qu'il rapetissait A peine à la machine à laver Il est tout petit Enfin franchement Les tailles uniques là-bas Ça va pas du tout Pour les personnes qui font du L et tout C'est assez dommage Je voudrais qu'ils fassent des tailles Dans une boutique près de chez moi A Biarritz Je me suis acheté Deux pulls en cachemire Donc celui que je porte Il est blanc Il est hyper confortable Je l'ai pris en taille M Et je l'ai pris aussi en gris Par contre Les pulls en cachemire Faut surtout pas les mettre A la machine Non au sèche-linge Parce que ça rapetissit Sinon Et après vous pouvez plus le mettre Il est trop petit Mais voilà Je les ai payés Je crois Chacun c'était 50€ Mais le monsieur Il nous a fait un prix Donc je crois Je l'ai payé Donc 45€ Un truc comme ça Je sais plus exactement Mais le cachemire C'est hyper doux Et ça porte hyper chaud C'est trop bien Donc vous avez pas besoin De mettre un énorme pull Pour avoir chaud Quand il fait froid Enfin ça ça va très bien J'ai super chaud avec Aujourd'hui je suis partie Chez Zara Donc je vais vous présenter Ce que je me suis acheté là-bas Tout d'abord en réduction A l'entrée du magasin Il y avait une veste Trop belle en sol Donc je l'ai payé 50€ Au lieu de 89€ Donc ça valait trop le coup Je l'ai pris en taille XS Et c'est un peu Un manteau oversize Je l'avais déjà en noir Je sais pas si vous en souvenez Enfin il est comme ça Il est tout doux à l'intérieur Voilà comment il est Il n'y a pas de capuche Et voilà J'adore C'est trop doux Je me suis acheté un jean En taille 34 Toujours chez Zara Et j'adore Parce qu'il a une ligne ici Donc c'est vert Bordeaux Rouge et blanc J'adore Je le trouve tellement beau Il est coupé net Tout droit en bas Il m'a coûté 30€ Et je le trouve vraiment super bien Parce que c'est un jean Hyper épais Donc pour l'hiver Ça c'est bien Même si on est bientôt Au printemps Et je me suis acheté Un second jean C'est un jean Toujours de chez Zara En taille 34 Il est blanc Avec une ligne Enfin moi j'adore les lignes C'est une ligne rouge et noire Pardon Lui aussi il est coupé Tout droit en bas Il va avoir bientôt Des petits fils comme ça Enfin c'est le genre De pantalon Où il y a des fils en bas Lui par contre C'est une taille haute Normalement j'aime pas Les tailles hautes Parce que je trouve Ça fait trop mal au ventre Enfin quand t'es assis et tout Mais lui je le trouve Vraiment super original Il m'a coûté 20€ Et il n'y a aucun trou Sur les jeans que j'ai pris C'est ça que j'aime bien Parce que sinon Il fait froid en hiver Quand on a des trous Ensuite je me suis acheté Deux leggings Que j'ai pris chacun En taille S Ils m'ont coûté Chacun 20€ Et voilà comment il est Il est hyper épais Il est trop agréable Donc c'est un gris Un peu chiné Comme ça Donc c'est un leggings Près du corps Et l'autre je le trouvais Trop beau A la base je voulais le prendre En pantalon Mais ça faisait trop grand Sur moi j'aimais pas ce style Mais là donc c'est un leggings Un peu comme le motif De Miss Skydeed Comme ça Et voilà je le trouve Vraiment super beau Enfin je l'ai jamais vu Porté sur quelqu'un Pareil c'est une taille S Et voilà je suis super ravie De l'avoir pris J'ai enfin fini de vous présenter Tous les vêtements Que je me suis acheté Maintenant on va passer Au maquillage Y'a pas énormément de choses Donc ça va aller assez vite Quand je suis partie au ski Je me suis acheté deux parfums Enfin c'est les deux les mêmes Mais j'ai pris un petit Et un grand comme ça Quand je pars en voyage Je peux prendre le petit Dans la valise Et même dans mon sac et tout Donc c'est le Gucci Bloom Je sais pas trop comment ça se prononce Mais il sent tellement bon Enfin allez le sentir Enfin je sais pas où c'est Qu'on peut le trouver Je crois qu'on peut le trouver Que sur internet Le packaging en plus Il est trop beau Je vais vous montrer Enfin j'ai déjà ouvert le grand Regardez comment il est trop chou Oh j'adore Il est tout petit Et donc je l'ai acheté En Andorre au Pas de la Case C'est beaucoup moins cher Que sur internet Enfin j'étais choquée Des prix là-bas En Andorre c'est bien moins cher Comme l'année dernière J'avais acheté quelques trucs Et donc je sais plus exactement Combien je l'ai payé Mais en vrai Il coûte un petit peu cher quand même Ensuite je me suis acheté Des fards chez MAC Cosmetics Donc je me suis acheté Toutes cette rangée C'est des fards individuels magnétiques Qu'on colle sur une palette Comme ça C'est aimanté en fait Là-dedans j'ai pas que des fards MAC J'ai du Makeup Geek Et du Morphe Je trouve ça super original De composer soi-même sa palette Je me suis acheté dans un magasin bio Une crème qui s'appelle Desert Essence Donc c'est une crème hydratante Je la mets le matin et le soir Et franchement Je pensais pas qu'elle allait être ouf Mais elle est trop bien Je l'applique sur le visage Et après elle sèche directement Et ça hydrate énormément Surtout que j'avais le montant Qui pelait avec le ski Et donc j'ai appliqué cette crème Mais le lendemain il était trop bien Au moment où j'étais choquée Donc voilà J'adore cette crème Je sais pas si vous pouvez la retrouver Dans vos magasins bio Elle se présente comme ça Quand je l'aurai fini J'espère vraiment la retrouver Parce que je crois que c'est ma meilleure crème Que j'ai jamais testée pour le visage Les produits que je vais vous présenter Juste après C'est des marques Qui m'ont envoyé directement les produits Mais bon je suis pas payée Pour vous en parler Donc tout d'abord j'ai reçu Un fond de teint Et une poudre De la part de MAC Cosmétiques Donc c'est la poudre Studio Fix La poudre elle se présente comme ceci Je vais m'en servir pour matifier mon visage Ou pour après l'anticien Oh ! Je viens de découvrir Qu'il y avait une petite éponge à l'intérieur Je m'en suis pas encore servie Et le fond de teint Il est trop foncé pour moi C'est en teinte NW25 Et la poudre c'était en teinte NW20 Il est beaucoup trop foncé Donc je m'en servirai pour l'été Le packaging il est trop mignon Donc voilà comment il se présente J'ai reçu ce mascara De la part de Benefit C'est le Bad Gal Gang J'ai trop du mal à le prononcer Je vous l'ai présenté dans mon maquillage Il y a pas très longtemps Aussi j'ai reçu ce mascara De chez Too Faced Il est bien noir avec une brosse bien fournie C'est celui que je porte Aujourd'hui on m'a maquillée donc avec chez Sephora Là à quoi il ressemble Je sais pas si vous voyez bien mes cils En plus elle m'a mis qu'une couche Donc il est trop bien J'ai reçu aussi de la part de Clarins Un fond de teint et une poudre Ça aussi c'est trop foncé Donc je m'en servirai pour cet été En plus c'est un SPF de 15 Et c'est en teinte 112 Voilà comment ça se présente J'ai trop hâte de les tester Mais du coup c'est trop foncé pour maintenant Et pour finir j'ai reçu un gros colis Too Faced C'était une piñata Donc je l'ai accroché ici C'est une licorne C'est pour la sortie des nouveaux produits Donc il y a une palette magnifique Regardez le packaging c'est arc-en-ciel et tout Ça brille de partout Je vous ai posté une photo sur Instagram C'est magnifique J'adore Voilà à peu près les fards qu'il y a dedans Et franchement elle est trop bien Je sais pas exactement quand c'est que ça va sortir Avec ils m'ont envoyé des lipsticks comme ça Multicolores et tout C'est pailleté comme ça c'est trop beau Avec j'ai reçu leurs deux highlighters Il y a le Unicorn et le Rambo Ils sont trop beaux vraiment Lui c'est le Unicorn Donc il y a une licorne dedans Enfin j'ai reçu vraiment plein de produits aussi J'ai reçu des rouges à lèvres Et lui donc c'est le Rambo Donc c'est arc-en-ciel Il est hyper beau Complètement oublié de vous parler dans la vidéo La marque de bougie My Jolie Candle Donc en fait c'est des bougies Où il y a un bijou qui se cache à l'intérieur Et à l'intérieur le bijou il est Serti de diamant Swarovski Donc c'est une super marque de bijoux En plus les packaging sont vraiment super beaux C'est une super idée de cadeau En plus le packaging est trop mignon Donc voilà comment ça se présente Avec le code LisaNew10 Vous avez 10% de réduction sur tout le site Il existe différentes odeurs Donc différents packaging Donc celui-ci il y a un bijou qui se cache à l'intérieur Rose gold Donc j'ai trop hâte de le découvrir Pour faire fondre En plus ça sent vraiment super bon Il existe aussi par exemple Cette bougie à fleur de cerisier Celle-ci au coquelicot des champs Celle-ci au mon oeil de Tahiti Et là dans ma chambre ça sent trop bon Parce que je l'ai laissé toute la journée allumé Si vous en avez jusqu'ici J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue En tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Si vous voulez voir un autre haul sur ma chaîne Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Et voilà je vous fais plein de gros bisous Et à bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz